Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Donc c'est Didier Deplech, fondateur de la radio Ici et Maintenant, avec nous qui avait une annonce à faire. Didier, bonjour. Depuis le moment, demain, le soir, 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 le soir. Le mardi, le soir, le soir, le soir, le soir. Je veux dire à 14h. Si vous voulez dire, si ça vous intéresse, sinon, enregistrez-vous à 14h. D'accord, Didier, merci, à bientôt, bon courage, à bientôt, Marie-Jeanne est là aussi et te dis à bientôt. En 1986, je suis David Apatio avec vous sur le 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant. Nous avons beaucoup changé de fréquence depuis des années, depuis la création de la radio pirate. Plusieurs fois, on a été obligé de changer de fréquence, comme vous le savez. Mais depuis 40 ans dans votre service, cette radio, qui est fondée par mon ami Didier Deplech, Je veux saluer mon ami Didier Deplech, qui est éternel pour moi et toujours vivant. Et je le vois, je le sens comme il était vivant. Et quand je vais parler de lui, l'amitié que j'avais, bon, ce philosophe, ce grand monsieur de notre époque, ça me fait un peu du mal. La tête, le cœur, c'était quelqu'un. Vous savez, dans l'histoire, les gens qui sont propres, nets, éclairants, quand ils sont, ils souffrent beaucoup, et quand ils partent, avec leur départ, c'est la tristesse qui reine. Mais n'oubliez pas tout le grand de notre histoire. C'était ça, le cas. Quand il était là, on le voyait, on le touchait, mais on ne savait pas qui sont ces gens-là. Et quand ils partaient, quand ils partaient, c'est là que l'éternité était pour eux. Imaginez-vous combien l'artiste peinte nous avons où dans notre monde. Puisque vous savez, Morkan, que vous le connaissez bien, ma fille, il est aussi artiste peinte. Il a commencé à peindre depuis l'âge de 5 ans. On était dans un Kümberger, Porte-Clichy. On voulait aller à la radio. Avant d'y aller, on mangeait dans un Kümberger. Et il avait son professeur de peinture avec lui, avec nous. Il a fait un dessin formidable. Ce dessin, je vais le trouver. Cette peinture, je vais mettre sur le site pour que vous le voyez. Alors, artiste peinte. Picasso, par exemple, vous le connaissez tout le monde. C'était un artiste peinte. C'est pour ça que je parlais de Morkan, puisque pour la plupart des gens ne savent pas qu'elle est une artiste. Et les artistes sont très sensibles. La sensibilité que les artistes, ils ont, personne ne l'a pas. Personne ne l'a pas. Et surtout, Morkan était très dur et difficile, la disparition de mettre Didier Doblèche. Mais on parlait des grandes personnalités et de toute l'histoire humaine. Je voulais vous raconter l'histoire de Picasso, que vous le connaissez, peut-être l'histoire de tout ça. Quand il était vivant, il habitait vers Clichy, avenue Clichy, ou Roo-Clichy, je ne sais pas où, de l'autre côté-là, je connais l'adresse, mais je ne sais pas exactement où. Quand il habitait là, il avait des problèmes financiers. dans son époque. Et les gens de l'époque, ils ne le comprenaient pas. J'ai un catalogue de Picasso, Salvador Dali et Houchange Seyoun. Tous les trois, ils ont fait une exposition à Paris. Alors, Dali et Picasso, je ne l'ai jamais rencontré, mais Houchange Seyoun, qui est un grand architecte, artiste de notre époque, et il est fondateur de l'université Beaux-Arts en Iran. Farah Diba, Farah Pahlavi, était un de ses élèves. Il était mon ami, Houchange Seyoun. Plus âgé que moi, de 25-30 ans. Il était plus âgé, mais mon ami. Et il avait un appartement à Paris, Roo-des-Synes. Non, Tour de Seyoun. Dans cette tour, nous habitons à l'époque aussi, avec la radio ici maintenant. 39 quai de Grenelle. Dans cette tour, c'est là que je connais Didier Dopplege. Didier, il habitait avec son fils Chapelle. Et le studio de la radio, c'était là-bas. Comme aujourd'hui, depuis six ans, Morgane, en même temps, qui est la directrice de la radio, décidée plusieurs fois par Didier, il habite dans la radio, dans l'appartement de la radio, quand il était violé, et même quand il était à l'avenue Foch. Et Didier, il a choisi l'avenue Foch, puisqu'il a dit, ma filleule va habiter là-bas, voilà, je vais louer un appartement prestigieux. Et puisqu'il y a Hermès, sa fille, il connaissait un propriétaire là-bas, son contrat à l'avenue Foch, le contrat s'était fait, Didier l'avait signé. Et l'avenue Foch, vous savez, c'est une avenue de prestige, comme vous cherchez sur l'internet. Chaque fois, quelqu'un s'il veut y habiter, ouvrir son bureau, le syndic doit l'autoriser. C'est depuis le nazi, depuis Hitler, cette avenue, il est devenu très prestigieux, puisqu'ils ont pris la totalité de l'avenue, le château qui était dedans, le château qui était dedans, ils ont installé leur officier et tout ça, pourquoi ? Puisque c'était prestigieux. Peut-être pas comme Champs-Elysées, Champs-Elysées, c'était plutôt commercial, et là, l'avenue Foch, c'est comme ça. Alors, la radio, ça fait 600 ans qu'elle est là-bas, une partie, c'est le logement de Morgan, l'autre partie, c'est les studios de la radio, ici maintenant. Alors, Seyoun avait, Ooshang et Seyoun, il y avait un appartement, qu'il y avait au coronel, qu'à l'époque, nous, on était qu'il y avait au coronel avant d'aller au violet. Et Ooshang et Seyoun, il faisait beaucoup d'expositions, et il était résident au Canada, à Vancouver. Plusieurs fois, quand j'avais des conférences, là-bas, aux États-Unis, ou au Canada, même Vancouver, il venait avant tout le monde. Il était dans la salle, quand il n'y avait personne, Ooshang et Seyoun. Lui aussi, c'était artiste peintre, voilà, artiste peintre, et sensible. Quand il voyait des choses, il pleurait. Même, il avait 75 ans, il avait 4, 20 ans, 85 ans. Je voyais, il pleurait dès qu'il entendait une nouvelle qui n'était pas gai. Alors, l'artiste est sensible, et Morgane aussi, il est très sensible. C'est pour ça, de temps en temps, vous avez pu constater, au moment qu'il est en train de parler de Didier, diffuser des émissions, le tout ça, il est en train de pleurer. Ce que Didier, c'était quelqu'un, c'était... Moi, vous savez, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, partout dans le monde. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai plein d'amis, de toutes les nationalités, de toutes les cultures, de toutes les tendances politiques. Mais, je disais toujours à Didier, vous avez entendu plusieurs fois sur cette antenne, qu'il était exceptionnel. Il était premier fondateur de temples Bouddha en Europe. Le plège, le château de plège, parce que son nom s'est garangé. Quand il était dans l'hôpital, personne ne le connaissait pas. On pensait que c'est garangé, voilà. On l'avait mis dans un hôpital à Chalonde, au nom de garangé. Quand j'étais allé avec Morgan, j'ai dit, c'est Didier de plège. Il m'a dit, ça fait cinq jours qu'il vous a demandé en couverture, vous ne l'avez pas donné, et tout ça, tout ça. Il vous a demandé de téléphoner, vous ne l'avez pas... Après, vous voyez, c'est Didier de plège. J'ai dit, Didier, pourquoi tu ne te dois pas présenter ici à ces gens-là ? Puisque quand j'étais en train de le présenter au médecin qui est venu là, il a dit, David, ces gens-là, ils ne me coûtent pas. Mais quand je l'ai présenté, j'étais en train de parler de lui, avec le médecin qui a été avec trois autres personnes dans sa chambre pour la première fois. Cet acte, j'ai constaté que Didier de plège était exceptionnel puisque jamais il ne parlait pas de lui. Jamais. Moi, avec Didier de plège, j'étais dans le cours de CSA. Sans lui, il me représentait, j'étais au CSA. Des tribunaux, on a fait des choses à l'époque où la radio était fermée. J'étais allé voir même Jacques Chirac et tout ça de la part de Didier. Mais Didier, jamais il ne parlait pas de lui. Qu'est-ce que j'ai fait première radio libre de la France, tout ça. Jamais il ne parlait pas de lui. Jamais je n'ai pas entendu un mot de dire ce qu'il a fait. La parole de la chanson ici et maintenant, c'est à lui, mais il ne l'a jamais dit. Regardez cette parole tellement jolie que même si notre technicien de ce soir est en train de m'aider pour diffuser cette émission, il pouvait remettre cette chanson après quelques minutes. Vous allez voir, là-dedans, dans cette chanson qu'il a écrite en 1979-80, au moment que son copain dit, voilà, j'ai la musique et je veux la parole. Dans cette chanson, comme vous constatez bien, vous écoutez bien, vous écrivez le mot, vous voyez qu'il est en train de dessiner notre monde d'aujourd'hui, ici et maintenant, de tous les temps. Là-dedans, il parle de Socrate, de Bouddha, de Zaratustra, de Jésus, Jésus qui l'aimait beaucoup. Didier, il a fondé le temple, premier temple bouddhiste en France, en Europe, mais il n'était pas bouddhiste. Il donnait de cours, mais il n'était pas un chef, soi-disant, bouddhiste, il était un être humain, un philosophe. Il respectait toutes les religions divines et correctes. Et dans la chanson que vous allez entendre tout à l'heure, que vous avez entendue plusieurs fois, mais peut-être jamais vous n'avez pas fait attention aux paroles, là, vous allez voir qu'à part des prophètes positifs dans notre monde qu'ils citent et les philosophes, d'autres mondes qu'ils partent dans la lumière d'ici et maintenant, de futur, de notre galaxie. C'est unique. Didier de Plége était unique, mes chers amis. Pour ça, il mérite de commémérer ce souvenir avec vous, auditeur, auditeuriste, que vous l'écoutez depuis des années, que même aujourd'hui, ici, maintenant, vous êtes en train de l'écouter tous les jours, donc chez Morgan, il passe plusieurs fois Didier de Plége sur l'antenne. N'oubliez pas, si vous nous écoutez à partir de FM 95, 2 FM, sur l'FM, vous savez, c'est 14h, 19h, 23h, 7h du matin, mais par contre, si vous nous écoutez à partir de votre portable, ordinateur, je ne sais pas quoi, c'est 24 sur 24 que vous pouvez écouter cette radio. Et c'est très facile. Vous tapez radio ici et maintenant .com attaché. Radio ici et maintenant .com Votre mission aujourd'hui, d'élargir l'école de Didier de Plége et laisser vivre cette radio. David Abbassi va vous dire, moi, je ferai tout avec l'état déficitaire qu'il avait depuis certains temps, surtout depuis que Didier était malade, avec l'état difficile qu'il a, David Abbassi, avec Morgan, avec vous toutes et tous, avec plusieurs d'autres personnes qui sont autour de nous dans cette radio depuis des années, nous allons continuer l'idée et le but de Didier. surtout si vous le regardez à partir du site internet après vous allez voir, Didier, il a fait plusieurs fois de testaments, plusieurs fois, il donnait des mots à ses amis, à sa famille, toujours dans plusieurs e-mails que nous avons j'ai, la place de Morgan, qu'il nommait mafiole et toujours la directrice de la radio ici maintenant. De l'autre côté, l'agentiste qu'il avait pour David Abbassi et puisque j'avais refusé plusieurs fois Didier, il avait des problèmes, il m'a demandé de prendre la direction de la radio, j'ai refusé, que j'ai tous les e-mails, tous les profs, tout ça, j'ai à dire ça. Après, il a proposé aux autres personnes qu'il n'a pas pris parce qu'il voulait rester dans son bateau tranquillement et être un président d'honneur. J'ai dit Didier, personne ne peut pas te remplacer, même si tu es loin de Paris, avec le progrès d'aujourd'hui, tu peux bien gérer la radio. C'est pour ça que même jusqu'au 23 décembre qui était sur son lit de l'hôpital, sache, il a sous-géré la radio. Comme un grand monsieur, même je veux vous dire quelque chose d'autre pour rester dans l'histoire. Une heure avant Noël, le 24. Morgan était chez moi à la maison avec la famille, avec une vingtaine de personnes qui ont fêté Noël puisque j'ai quitté avec Morgan Didier de Chalon. J'ai dit si tu permets, ma famille, les enfants n'ont pas pu venir avec moi ici. Je veux fêter pour fêter Noël, partir pour fêter Noël avec la famille. Mon enfant de dix ans qui lui avait envoyé un message pour Didier que je vous ai déjà diffusé. Vous êtes au courant ? J'ai dit quelque chose qui était dedans. J'ai dit Didier, je serai là encore demain, dimanche, lundi maximum, je serai là. Seulement, on me donne permission d'aller à Paris. Alors, on est à Paris avant minuit. Avant minuit. Didier, il nous appelle sur le portable de Morgan, d'abord. Sur mon portable, il m'appelle, je ne peux pas leur répondre puisqu'il avait trop de bruit. Après, tout de suite, Morgan, Morgan est chez nous et il parle avec Morgan. Et comme je le connais il y a déjà 40 ans, son cerveau marche excellent, ses souvenirs excellent et surtout Alexandre qu'il est en train de nous écouter l'ami collaborateur avec Didier Deplèche pendant plusieurs années. Quand j'étais à l'hôpital, je demandais, j'ai appelé Alexandre enfin, de dire que Didier est là à l'hôpital et tout ça et tout de suite, il a voulu parler avec lui. Alexandre, tu étais dans l'autoroute, je dois le dire de t'arrêter dans l'autoroute et il a dit David, passe-moi Didier tout de suite. Et dès que Didier j'ai dit je suis entré dans la chambre, j'ai dit Didier, c'est Alexandre. Alexandre, vous l'entendez la plupart des interviews que Didier a fait avec des grands savants des ovnis de notre époque, c'est Alexandre qui le suit. Alexandre, il est grand comme Alexandre le Grand. Il a dit Didier, bonjour, bonsoir, c'est d'Alexandre. Il a dit oui, je connais ta voix, Alexandre, en plus, je sais où tu habites. Parce qu'Alexandre, il n'habite pas à Paris. Je ne sais pas où, parce que je n'ai pas bien entendu dans ma tête mais je crois qu'il y a un restaurant actuellement dans une ville, je ne sais pas dimanche où et vous savez, c'est ça que je veux vous noter mes amis de la radio ici maintenant. Tout de suite, Didier Doppler, je l'ai dit à Alexandre, c'est ta voix, même je sais où tu habites et tout de suite, il a commencé à prononcer l'adresse d'Alexandre. Ça fait des années qu'il n'est plus là avec Didier Doppler, mais Didier Doppler, l'homme de savoir, l'homme de sagesse, l'homme de souvenirs, l'homme d'amitié, l'homme parfait, l'homme parfait. Il n'oublie pas ses amis, même il sait où il habite. Même il sait où il habite et Alexandre, il était étonné. Il a dit, David, tu me suis ? Oui, je suis désolé, quelqu'un, il m'a rappelé, je crois, je pensais que peut-être c'est aujourd'hui, je l'ai pris, mais non. OK. Alors, mes chers amis, Didier Doppler, je suis vivante. Pour ça, pour ça, après, après, ce que je viens de vous dire, maintenant, cette première étape, c'est commémorer et répondre à vos demandes. Vous êtes très nombreux. tous les anciens amis animateurs de la radio ici maintenant, vous m'avez demandé David, c'est quand ? C'est quand qu'on va commémorer ? Et à moi, Hermès, il m'a dit, le premier jour que je lui ai dit, il m'a dit, attends, peut-être le 21 juin, ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, mais maintenant, voilà, c'est déjà annoncé, vous savez, Morgane nous a annoncé le 21 juin, on va commémorer, en même temps qu'on va fêter le 43e anniversaire de la radio ici maintenant, on va également commémorer le souvenir de la radio ici maintenant avec Didier Doblige lui-même. Le 21 juin, mais vous savez, pour savoir louer une salle, parce que les salles à Paris, vous savez, c'est de 50 personnes jusqu'à 5000 personnes. On ne peut pas louer une salle de 50 personnes si vous êtes 100 à venir, si vous êtes 200 à venir, si vous êtes, je ne sais pas combien de personnes à venir, pour savoir la capacité de la salle pour vous recevoir, comme Didier le faisait à l'époque. À l'époque, il faisait ça, chaque année, il fêtait dans un restaurant, dans un salle, mais cette fois-ci, je pense que c'est dans un salle, ça sera mieux, puisque l'entrée aussi va être gratuit, l'entrée gratuite pour que tous venaient et fêtait l'anniversaire de la radio ici maintenant et la souvenir de Didier Doblèche. N'oubliez pas, absolument, vous devez téléphoner pour dire combien de personnes vous êtes et laisser votre numéro de téléphone pour pouvoir vous informer de l'adresse de la salle, une fois qu'on sait où vous êtes combien. Le numéro, vous le tenez, 06 18 18 05 99 Tellement joli ce numéro que si vous l'entendez une fois, jamais vous n'aurez pas oublié, c'est Philippe qui l'annonce tout le temps, si vous voulez écouter, 06 18 18 05 99 Alors c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler, il me dérange, parce que quand je suis en train de parler, si quelqu'un m'appelle sur mon portable, j'ai oublié de le fermer, mais quand je suis dérangé, vous savez, parce que jamais je ne parle pas avec un texte devant moi, peut-être, je vais vous proposer d'écouter la musique, et je reviens dans 3, 4, 5 minutes, mes chers amis, mais n'oubliez pas, si vous avez des choses à dire aussi, on est là à votre service pour vous écouter, mes chers amis. La musique. sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappeler à l'essentiel, nous transitons notre présent comme des mutants de temps en temps, portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Un océan dans votre cœur, un sentiment de profondeur, un geste vrai de l'intérieur, un appétit de connaissances, un tel bonheur à partager, danser les mains par la pensée, c'est juste ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant, porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, Seulement s'il y en était dans l'école de Didier Desplèches, lui il est notre maître. À part de ce que plusieurs personnes, ils ont appris le métier de radio et technicien technique de la radio, maintenant ça changeait avec l'informatique. À part de tout ça, des milliers de personnes, depuis 43 ans, la radio était seule, amie de ces gens-là, jour et nuit. Et plusieurs milliers de personnes, ils avaient réglé leur réveil, lorsqu'ils voulaient écouter la radio, ici et maintenant, sur la fréquence de la radio, ici et maintenant. Moi j'étais parmi, à l'époque je me rappelle, 6h du matin, si je n'étais pas à la radio, puisqu'à l'époque, le samedi, je faisais mes émissions de 23h à 7h du matin, à 6h du matin. Donc vous étiez très très nombreux, de téléphoner, de parler, tatati, tatata. 23h jusqu'à 6h du matin. Et le jour que je n'étais pas à la radio, que je voulais aller faire mon travail, j'ai réglé mon horloge de réveil à 6h du matin, pour écouter Didier Doblèche, l'anglais qui l'apprenait. Didier Doblèche était un grand maître. Comme je vous ai dit, son invention de radio en direct et donner la parole aux gens, j'ai dit plusieurs fois ça sur l'antenne avec lui-même, vous avez entendu, on a parlé, c'était imité par beaucoup de gens dans le monde entier, surtout par les perses. Plusieurs dizaines de télévisions perses actuellement, qu'à l'époque, ils étaient à Paris. Ils habitaient à Paris, après, ils se sont déménagés vers les États-Unis, mais ils avaient l'habitude d'écouter radio aussi maintenant, puisqu'à l'époque, je faisais des émissions également au nom du soleil de Perse, en Perse, en langue persane. Alors, à l'époque, ces gens-là étaient là, étudiants, journalistes, l'homme d'affaires, et après un certain temps, ils sont allés, ils s'emmigraient aux États-Unis. Et la création des radios et des télévisions là-bas, actuellement, vous avez environ 60 télévisions, et une partie de leur travail, c'est le travail que nous avons appris de Didier Doblèche. Mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris, après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête, quand je veux. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Donc, c'est Didier Doblèche, fondateur de la radio Ici et Maintenant, avec nous, qui avait une annonce à faire. Didier, bonjour. Merci, Morgane. Bonjour, vous tous auditeurs, vous devez me rendre compte que j'ai une voix très affaiblée. En réalité, je ne vais pas vivre, rien du tout. Par contre, si vous l'entendez, habituellement. Donc, j'en parlerai un peu plus longuement, demain, le soir, le soir, le mercredi. Mardi 20. Je veux dire, à 14h, au Chibou et Pia, si je vous intéresse, sinon enregistrer 24 ans d'accord Didier merci à bientôt bon courage à bientôt Marie-Jeanne est là aussi et je te dis à bientôt salut Didier merci au revoir oui donc bonjour bonjour à tous les auditrices et les auditeurs si vous venez d'entendre vous avez entendu la voix du Didier qui est pas très pas très en forme et qui désire vous parler demain il nous a donné rendez-vous à tous demain à l'antenne à 14h et là il aura un message à nous transmettre et pour l'instant la situation est difficile à la radio et Morgane on va terminer l'émission on va terminer l'émission oui merci Marie-Jeanne en effet donc on se retrouve à 17h30 quand même pour l'émission merci merci Musique Sur d'autres terres au même instant Dans des millions de galaxies Des hommes attendent un jour meilleur Et le spectacle continue Venu du fond de vos mémoires Vous rappelez à l'essentiel Nous visitons notre présent Comme des mutants de temps en temps Portés par la lumière nous pouvons retourner Au-delà des images A la source du temps Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant La source est pure en notre royaume Souffrant de voir tant d'ignorance Parfois se jouent des apparences Pour envoyer ses messagers Jésus, Socrate ou Siddhartha Marie, Krishna, Zoratoustra Tout en camon, Robin des poids Chacun son tour conduit la danse Portés par la lumière nous pouvons retourner Au-delà des images A la source du temps Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Un océan dans votre cœur Un sentiment de profondeur Un geste vrai de l'intérieur Un appétit de connaissance Un tel bonheur à partager Tomber les mains par la pensée C'est juste ici et maintenant C'est juste ici et maintenant Portés par la lumière Nous pouvons retourner Au-delà des images À la source du temps Ici et maintenant 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 Nous avons repris de 10